Musique Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs d'Africa TV, bienvenue dans votre émission Page Africaine. Page Africaine, c'est votre émission du livre des hommes et des femmes qui font le livre. Aujourd'hui, nous recevons un homme sur notre plateau, un homme pas le moindre, docteur Mamadou Thierro, médecin de santé publique. Dès son passage au centre de santé de référence, les CICASO en qualité de médecin-chef, il est depuis 2004 agent de santé de l'Organisation mondiale de la santé auprès du bureau de Tchad, auteur de plusieurs études et de publications. Docteur Thierro nous revient avec, n'est-ce pas, des ouvrages. Docteur Thierro, bonjour et bienvenue sur le plateau des pages africaines. Bonjour, je suis Cicco. Alors, votre premier ouvrage, votre après rupture, votre premier roman où vous racontez l'histoire politique de Lima, un pays de l'Afrique sahélo-saharien, vous signez votre deuxième ouvrage intitulé Inertie coupable. On peut dire que c'est la continuité dans l'écriture. Oui, absolument, monsieur Cicco. Rupture, c'était un roman, mais ça traitait le même sujet qu'Inertie coupable, le sujet qui concerne le Mali, la situation du Mali. Donc, c'est vraiment la continuité, maintenant sous forme d'un essai dans Inertie coupable. Alors, si vous l'avez dit de façon camoufler Lima dans le premier roman Rupture, dans Inertie coupable, vous n'hésitez pas à cibler directement le Mali. Pourquoi ? Je pense, comme je l'ai dit, le genre étant différent, l'écriture serait forcément différent. Et puis, même dans le premier, la question n'était pas du tout de camoufler quoi que ce soit. N'importe qui qui lirait Rupture comprendrait directement de quoi il s'agit. Parce que c'est juste écrire ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, ce que j'ai entendu dire par d'autres depuis 40, 45 ans, ce qui se passe ou ce qui se passe dans notre pays. Donc, Rupture, Inertie coupable, les deux ne sont que ça. Donc, c'est la continuité aussi au niveau du thème. Parce que vous parlez d'abord de Rupture avec l'histoire du Mali racontée dans un grain avec un chef des grains du nom de Brin. Alors, vous pouvez nous raconter un tout petit peu le grain ? Oui, dans Rupture, j'avais imaginé un grain en effet. Un grain comme il y en a des millions au Mali, où les jeunes Maliens se retrouvent, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur ethnie, quel que soit leur niveau d'études, quel que soit leur niveau social, qui rassemblent les gens, qui discutent de tout et de rien. Et donc, c'est un grain que j'ai imaginé, où je donne un rôle à chaque membre du grain pour un peu décrire l'histoire politique contemporaine du pays. C'est la façon que j'ai trouvé de donner des personnages qui viennent d'origines diverses, de métiers différents, de conditions sociales différentes et de fortunes différentes, mais qui constituent un grain. Et c'est là que je traverse l'histoire politique récente du Mali, depuis la chute du président Moussa Traoré. Vous racontez, n'est-ce pas, dans ce roman, la vie du grain et un membre du grain qui va finir par devenir milliardaire après avoir s'engagé dans la politique ? Exactement. Et là, vous parlez des démocraties qui ont fait des milliardaires. Exactement. Je pense que cela est connu et su au Mali. Notre démocratie a bien fait beaucoup de milliardaires. Ça, c'est clair, ça. Je crois que tout le monde est d'accord sur ça. Et des milliards, généralement, obtenus pas de façon forcement légale. Sur ça aussi, on est d'accord. Mais pour moi, j'ai fait exprès de choisir celui-là comme mon héros, mon personnage principal, parce que je me suis dit que la situation que nous vivons, on ne peut pas continuer indéfiniment à regarder dans la rétroviseur et à critiquer les uns et les autres. Parce que, de mon point de vue, la plupart d'entre nous avons fauté. La plupart d'entre nous avons fauté, quelque part. Donc, je me suis dit que ce milliardaire de la démocratie, malgré qu'il est milliardaire de la démocratie, peut décider de changer en faisant une analyse de la situation actuelle, en se posant des questions et en trouvant des réponses tout seul, mais souvent en allant consulter d'autres personnes plus avisées que lui, et qui fait son parcours et qui décide de se suicider. De se suicider parce qu'il décide de changer de camp. Il décide maintenant de s'engager pour le Malais, de ne plus être celui qui braconne le Malais, de ne plus être celui qui pille le Malais, mais d'être celui maintenant qui va aider le Malais à s'en sortir. Parce que pour moi, la question est aussi là. Parce que ceux qui ont moins de fortune, moins de moyens, moins de capacités arriveront difficilement à péser dans notre contexte actuel où notre démocratie c'est pratique. Pour moi, il n'y a que ces personnes de ce genre qui peuvent aider le pays à se sortir du trou dans lequel on nous a jetés. Dans lequel on s'est jetés nous-mêmes. Parce qu'on est carrément au fond du trou là. On est vraiment au fond du trou. Et il faudra qu'on trouve une solution de nous en sortir où on restera indéfiniment dans le trou. Donc pour moi, c'est à ces personnes, favorisées par la vie, par le hasard, par notre politique, la responsabilité première leur revient de s'engager maintenant dans le bon sens. Avant c'était dans le mauvais sens, mais maintenant dans le bon sens, dans le sens de l'humanité, de citoyenneté, de patriotisme. De tout sacrifier pour aider ce pays à se porter mieux. Parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Alors, d'où le changement du comportement, n'est-ce pas, du leader. Et ce changement du comportement du leader, nous avons remarqué que dans votre second ouvrage intitulé « Inertie coupable », vous faites d'abord la genèse de votre pays, la genèse de la gestion, n'est-ce pas, du pouvoir, depuis l'avènement de l'indépendance à nos jours sous le régime Ibrahim Boubacar Keïta. Alors, qu'est-ce qui ressort réellement de cette étude que vous avez eu à faire, de ce regard rétrospectif que vous avez jeté, n'est-ce pas, sur votre pays, le Mali ? Qu'est-ce qui ressort de cette question de gestion, avant d'aller d'abord vers la réforme même du leader, ou la réforme, le changement de mentalité ou de comportement des différents citoyens lambda, sinon même du leader ? Qu'est-ce qui ressort de votre étude ? Oui, je préfère le mot « analyse, regard rétrospectif », je pense que ça colle mieux que peut-être le mot « étude » qui est beaucoup plus complexe. Donc, l'analyse que j'ai faite des trois républiques, je survole la première république et la deuxième république, parce que pour moi, ce n'est plus la peine de trop s'attarder sur ça. On sait ce qui a marché en première république et ce qui n'a pas marché. On sait aussi ce qui a marché en deuxième république et ce qui n'a pas marché. Et tout ça s'est développé dans le document. Et dans la troisième république, l'attente était vraiment très forte, très élevée. La population avait beaucoup d'espoir. Mais 25 ans après, ou un peu moins, on est tombé plus bas qu'on ne pouvait imaginer. Et pendant le parcours, on ne s'est pas posé les questions. Et moi, c'est toutes ces questions que je soulève dans l'énergie coupable. Parce qu'il est très clair pour moi ce qui n'a pas marché. Parce que quand la troisième république est venue suite à la révolte populaire de 91, qu'est-ce qu'on attendait ? C'était l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Démocratie, multipartisme, cocadien. C'est ça qu'on entendait. Bon, quand on a eu la démocratie, le président Alphamore Connare a été élu en 92. Il a constitué son gouvernement avec ses partisans. Il y a eu la conférence nationale. Oui, j'ai survolé tout ça. Et puis la constitution de 92, tout ça. Il y a eu le multipartisme. Il y a eu la liberté d'opinion. C'est ce qui me permet à moi aujourd'hui de m'asseoir et de dire les mots que je suis en train de dire. Donc ça, ce sont des acquis de la démocratie ? Ça, c'est des acquis. Ça, c'est clair. On ne peut pas refuter ça. Moi, je dis, ce n'est pas du tout blanc et du tout noir. Il y a eu du blanc et il y a eu du noir. Le blanc, c'est ça. C'est la liberté d'opinion, la liberté d'association, le multipartisme, l'état des droits, un minimum. Mais aussi, il y a ce qui n'a pas marché. Et ce qui n'a pas marché, nous le savons tous. Il n'y a pas eu l'homme qu'il faut, la place qu'il faut. Il n'y a pas eu le cocadien. Il n'y en a pas eu. Et il y a eu une corruption qui s'est installée insidieusement et qui a perverti tout sur son passage. De l'homme politique jusqu'au citoyen lambda. Ça a tout perverti. Ça, c'est clair comme de l'héloge. On est assez stable. Et aucun service sectoriel ne donne satisfaction. Quelles soient les demandes que tu prends ? Les socios des bases sont tous défectueux. À tous les niveaux. Moi, je suis médecin. Je travaille au Mali pendant 7 ans. Le secteur de la santé a fait des réformes. A fait une certaine avancée. Pourquoi on ne peut pas aller plus loin ? On ne peut pas aller plus loin pour la même raison. Parce que c'est ce que je disais dans le livre. C'est une question de vaste communiquant. Tu ne peux pas dire qu'il y a un secteur qui est tellement vital comme la santé, qui est tellement important, qu'il ne peut pas avoir de mauvais comportement. Ce n'est pas possible. Parce qu'il regarde juste à côté. Il regarde au niveau de l'éducation. Il regarde au niveau de la douane. Il regarde au niveau de la police. Il regarde au niveau des domaines de l'État. Il regarde au niveau de la municipalité. Donc, c'est une question de vaste communiquant. Si ça ne marche pas dans un secteur, ça ne marchera pas dans l'autre. Et ça communique entre tous les secteurs. Et ce qui fait qu'actuellement, on a un stade au Mali où rien ne marche. A commencer par la justice. La justice au Mali ne marche pas depuis très longtemps. Et on le sait. On le sait. Tout le monde le sait. Le président de la République le sait. A tête lui-même, il a dit. Quelle soit ta volonté de combattre la corruption ? Si tu as une justice qui ne suit pas, tu perds ton temps. C'est ce qu'il a dit. Donc, voilà où nous en sommes. On a fait ça jusqu'à la crise de 2012. Et maintenant, on se pose la question pourquoi c'est arrivé. Mais nous savons tous pourquoi c'est arrivé. C'est parce que les leaders n'ont pas joué leur rôle. Parce qu'ils n'ont pas assuré à 100%. S'ils ont assuré certaines choses, il y a eu un certain développement socio-économique. C'est évident. On ne peut pas refuter ça. Une petite classe moyenne s'est créée. C'est évident. On ne s'est pas créé ça. Mais ça s'est créé sur du faux. C'est sur la base du faux. Et ça, c'est un problème. Moi, ça m'interpelle. Donc, si malgré toute cette crise qu'on a, on a perdu complètement le Nord, qu'on ne contrôle pas, le centre s'ajoute, on ne contrôle pas, la région de Ségou, une partie de Koulikourou, on ne contrôle pas totalement. Bamako, même, on n'est pas totalement en sécurité. Mais comment, devant cette situation, on peut rester comme ça, sans rien faire ? C'est ce que j'appelle inertie coupable. Inertie coupable de tout le monde. Donc, inertie coupable, c'est cette culpabilité, n'est-ce pas, de tous les citoyens maliens ? Oui, chacun à son niveau. De l'intérêt aussi bien que de l'exécutif. Oui, chacun à son niveau. Et à tous les niveaux. À tous les niveaux, chacun à son niveau. Bon, il y a certains qui ne sont pas d'accord avec ma façon de dire ça. Mais pour moi, c'est des réalités. Le président de la République, tous les présidents de la République... Mais pensez-vous, par exemple, que vous êtes dans... Vous, vous êtes un personnel de la santé. Pensez-vous, par exemple, que le comportement du médecin dans un hôpital interpelle le président de la République ? Ça interpelle tout le monde. En premier lieu, le président de la République. Il est chef de l'État. Non, mais est-ce que le médecin aussi ne doit pas... Il y a l'éthique et la déontologique, n'est-ce pas, de tout, presque de tous les corps professionnels, alors, de tous les genres de métiers et tout. Alors, ce comportement du médecin, est-ce qu'il ne faut pas, peut-être, aller vers une réfraction de changement de comportement par rapport à tous les citoyens ? Parce que les responsabilités sont situées à un certain niveau aussi. Le président de la République, peut-être chef du gouvernement, chef de l'État, mais il ne peut pas être responsable, n'est-ce pas, de l'horreur commise par tel médecin dans tel hôpital. Le président de la République garante la Constitution. Et la Constitution, les droits de l'homme, il est dedans. L'accès à la santé fait partie des droits de l'homme. Donc le président, il est garante la Constitution. Il est responsable du comportement des médecins dans les hôpitaux. Pour moi, il est responsable. C'est la question de responsabilité directe ou indirecte pour moi. Si la justice ne fonctionne pas, vous voulez dire que c'est le procureur ? Mais c'est aussi le chef de l'État, le ministre de la Justice, tout le monde. L'Assemblée. Pour moi, ce n'est responsabilité collective. Alors, vous parlez dans l'inertie coupable de la crise qui a frappé le septentrion du Mali, qui s'est généralisée aujourd'hui. Vous parlez de cette crise. Et vous pensez que pour la gestion, n'est-ce pas, de cette crise, il faut carrément changer des systèmes de gouvernance ? Oui, c'est ce que j'ai dit. Quel est le paradoxe entre le changement des systèmes de gouvernance et la question de sécurité ? Voilà. C'est à cela que je viens. Pour moi, c'est très clair. Je ne sais pas pourquoi ce n'est pas clair pour tout le monde. Cette crise sécuritaire est intervenue parce qu'on avait une mauvaise gouvernance. Il ne faut pas avoir de lecture. On peut toujours dire que c'est à cause de la guerre en Libye. On peut dire que c'est à cause des islamistes d'Algérie qui sont descendus au Mali. On peut dire que c'est à cause du MLA. Maintenant, c'est MLA. Mais ce n'est pas ça la cause. La vraie cause, c'est l'état de la nation. Quel était l'état de la nation au moment où la crise de Libye survinait ? C'est ça la question. Quel était l'état du nord du Mali au moment où la crise de Libye intervenait ? Quel était le comportement de l'exécutif du Mali ? Il y avait un gouverneur à Kidal à l'époque. Ce n'est pas la question de gouverneur. L'exécutif était présent. L'assemblée régionale de Kidal fonctionnait. Donc, alors, à vous peut-être de nous dire quel était l'état dans lequel le Mali s'est trouvé. Oui, c'est ça que je te dis. Parce que s'il s'agissait de la présence de l'état, on s'imagine quand même que l'état était présent. Il y a un proverbe chinois qui dit que celui qui est dans l'eau jusqu'au cou se noie à la moindre vaguelette. C'est ce qui est arrivé au Mali. Le Mali était dans l'eau jusqu'au cou. Alors, la guerre en Libye était la vaguelette et le retour des Touareg armés de la Libye était la vaguelette qui a fait que le Mali s'est noyé. C'est aussi simple que ça. Tu dis que le gouverneur était à Kidal. Le service de santé était à Kidal. La justice était à Kidal. Prenons même Bamako. Tous les services de santé sont à Bamako. La justice est là. Pour autant, on peut dire qu'il y a un bon accès à la population aussi à Bamako. Il y a un bon accès à la population à la sécurité à Bamako, à la justice à Bamako. Moi, je ne crois pas. Pourtant, tous les services sont là. Ce n'est pas être présent, mais c'est d'offrir le service pour lequel tu es payé. C'est ce service qui n'est pas rendu à la population. Ce qui fait que la population est coupée des représentants de l'État, quels qu'ils soient les secteurs, qu'ils soient les forestiers ou les policiers ou les gendarmes ou les préfets ou les juges ou les médecins. Quel que soit le service en face, la population est coupée. Ils n'ont pas confiance. Ils n'ont pas confiance parce qu'ils ont été échaudés mille fois. Alors, pour vous, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ce fossé béant entre les administrateurs et les administrés soit carrément un souvenir ? Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui ? C'est la conduite exemplaire des leaders d'abord. Pour moi, c'est ça. C'est le B.A.B.A., c'est le pôle de débat. D'où les questions de leaders et réfracteurs. Réformateurs. 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 C'est ce que j'apporte à l'inertie coupable. Pour moi, ce livre a été imprimé avant les élections. C'était pour me donner mon avis sur les élections qui viennent. Et j'avais dit que, pour moi, il est évident par avance qu'il n'y aura pas de surprise. Que le vainqueur ou ceux qui viennent à la tête sont connus d'avance. Et je m'étonnais de voir les jeunes candidatures incapables de s'unir pour faire un troisième front. Je ne le comprenais pas. Parce que c'était clair, même pour un jeune de 16 ans, un adolescent de 16 ans, en ville de Combran, que si les jeunes ne se mettent pas ensemble, ils n'ont aucune chance. Pourtant, ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. Et donc, le résultat est celui qui était attendu. Il n'y a pas de surprise. Et j'avais dit aussi que, compte tenu de la confrontation entre les deux camps, une crise post-électorale était possible. Mais que les élections pouvaient se tenir si ça se tiennait dans le délai. Et les deux sont arrivés. Il y avait une crise post-électorale immédiate, mais qui n'a pas duré longtemps. Mais la crise revient. Parce que c'est la question de la confiance. Aujourd'hui, les populations manuelles, des politiques, n'ont pas confiance ni à l'exécutif, ni au judiciaire. Parce qu'ils trouvent que leurs décisions ne sont pas... C'est des décisions arbitraires. Ce n'est pas totalement légitime. Ils n'ont pas confiance. Ils trouvent que ça ne repose pas sur du droit. Donc, ce qui fait qu'il y a la contestation. Les gens ne sont pas d'accord. C'est ça la question. Regardez, c'est l'actualité. Les deux arrêts à la cour constitutionnelle, ça fait débat aujourd'hui. C'est en train de déclencher une crise politique. Et pourquoi est-ce qu'on avait vraiment besoin de ça ? C'est la question que je me pose. C'est pourquoi souvent, je l'habite de dire, ça ce n'est pas dans le livre dit, ici. Mais j'ai dit qu'on est tous des cons. On est vraiment des cons. Qu'est-ce qui empêche de quelqu'un de prendre une bonne décision ? Une bonne décision est une décision juste. Et moi, je me pose la question, pourquoi on continue tous à prendre des mauvaises décisions ? Pourquoi l'inspecteur de police qui est là-bas continue à rançonner les gens ? Pourquoi le policier qui est à la circulation continue à rançonner les transporteurs ? Pourquoi les douaniers continuent à prendre l'argent à tout le monde ? Pourquoi les médecins continuent à exiger des gens de l'argent pour apporter des soins ? Pourquoi à l'école, on exige de l'argent aux étudiants pour avoir des policômes ? Pourquoi le juge oblige le pléant et la victime à payer tous l'argent ? Pourquoi le maire continue de braconner le terrain ? Moi, c'est la question que je me pose. Parce qu'à l'évidence, ça ne marche pas. Au bout de 25 ans, ça nous a amené de là où nous sommes. Au moment où le pays est divisé, on continue de bon train. Tout va bien. On est dans le meilleur des mondes possibles. Tant que j'ai mes petits millions qui rentrent, j'ai mon toit dessus. Tout va bien. Pour moi, c'est être simplement con. Alors, M. Docteur Thieroux, au-delà maintenant de ce silence que vous avez brisé réellement pour dénoncer ce problème, alors, pour vous, qu'est-ce qui va peut-être rejoindre ce tact de dénonciation que vous venez de poser ? Qu'est-ce que vous allez maintenant faire après avoir dénoncé la situation à travers deux ouvrages ? Oui, les ouvrages, c'est dans ce sens. Parce que, comme je disais tout à l'heure, j'ai dit qu'on est tous des cons. Moi aussi, j'étais un con, j'étais un grand con aussi. Mais ça fait quelques années que je me réveille. Je veux arrêter d'être con. Parce qu'on ne peut pas être tous des cons. Si on est tous des cons, on finira tous ensemble mal. Tu penses aujourd'hui que tu n'as rien, parce que tu penses que tu ne gagnes pas beaucoup d'argent, mais tu as des voisins, tu as des amis, tu es en bonne santé. Tu peux marcher vague à tes occupations. Mais demain, tu peux perdre ça. Et l'objectif recherché d'inertie coupable, de rupture, c'est quoi aujourd'hui ? Ce délire-là, c'est susciter la réflexion chez les Maliens. Susciter la réflexion chez les Maliens. Pour moi, la solution pour nous est l'apparition de super cons. Moi, j'appelle super cons, je le dis comme ça, parce que pour moi, les cons là, on est des cons tous ici. Mais nous appelons super cons, chacun qui adopte ce comportement, qui dit non, on ne peut pas aller dans ce sens. Il faut qu'on change. Pour moi, c'est lui le super cons. Il faut qu'il y ait plus de super cons, des gens qui refusent, qui rénoncent, qui disent que, écoute, moi, je vais investir aujourd'hui pour attendre les dividendes dans 10 ans. Donc, le super cons, ce serait votre leader réformateur ? Pour moi, c'est quelqu'un qui rénonce. Dites-nous maintenant, le leader réformateur, qu'est-ce qu'il c'est ? Eh bien, il verra à chez eux, d'abord à montrer l'exemple. Parce que pour moi, jusqu'à présent, je le dis, c'est mon avis. Pour moi, nos présidents, ils n'ont pas montré l'exemple. C'est mon avis. Vous pensez que Modibo Keïta avait montré l'exemple ? Je ne parle pas de Modibo Keïta. Le peu que je l'ai mis dans ce livre, même sous Modibo Keïta, tout n'était pas bien. Personne n'est parfait. Il ne s'agit pas de dire que ce l'est bien, ce l'est mauvais. Moi, je ne veux pas faire ça. On est tous des Maliens. Modibo, il est à ses dossiers. Moussa, il a ses dossiers. Alfa, il a ses dossiers. Il a ses dossiers. Tout le monde en a. Tout le monde a fait des erreurs. Mais pour moi, on a tout le meilleur de tout ça. Il y a toujours quelque chose de bien dans tout le monde. On n'est pas tout mauvais. Le bien, il faut qu'il sorte. Il faut que ce bien sorte chez les Maliens. Parce que de toute façon, si on y arrive collectivement à le faire, ou on n'y arrive pas, on parlera tous ensemble. On est dans le même bateau là. On est vraiment dans le même bateau. Si on veut aller droit vers les ouragans, allons-y. Alors, le premier acte du leader réformateur, vous dites qu'il doit d'abord être exemple. Il doit être exemple. Il doit montrer la voie. Il doit veiller à ce que les services qui dépendent de nous adoptent les comportements qu'il faut. Il faut un changement d'ensemble. Il doit venir avec son néviatant. Ah oui, il faut un changement d'ensemble. Tu ne vas pas exiger à un seul secteur d'être clean. Ce n'est pas possible. Par exemple, aujourd'hui, on ne peut pas demander aux militaires d'être clean. Ils ne peuvent pas. Ils sont issus d'un système. Ils sont le produit du système. Ils ne peuvent pas. Quelles que soient leurs bonnes volontés, ils ne peuvent pas. Le système ne le permet pas. On fait un changement d'ensemble. On fait une révolution de mentalité, de nouveaux comportements, de nouvelles attitudes. Développer la citoyenneté, le patriotisme. Pensez à ceux qui souffrent. Mais imaginez-vous, la population du nord du Mali, du centre du Mali, aujourd'hui, ils souffrent. C'est nos parents. On a des liens de ça entre nous. Que ce soit de Sikassou ou de Kain. Tu as un lien de ça avec quelqu'un de Gao ou de Kidalé. On est les mêmes. Pour moi, c'est ça. Il faut qu'on fasse ça. Je sais que très peu de gens comprendront. Mais je sais qu'ils comprennent déjà qu'ils se mobilisent. Pour moi, c'est indispensable. C'est soit ça ou rien à faire. Alors, nous avons vu que le président de la République, malgré le portrait robot quand même que vous avez tracé dans votre ouvrage, le président de la République a été réélu. Et le gouvernement est mis en place. Les actions, sinon, ils ont commencé à travailler. Aujourd'hui, est-ce que vous retrouvez, n'est-ce pas, au président, au gouvernement, ce leader réformateur que vous avez décrit dans votre ouvrage ? Non, pas du tout. C'est le premier point que j'avais développé. C'est le leadership du statu quo. On est dans le leadership du statu quo. C'est conforme à ce qui s'est passé les 27 dernières années. Celui qui n'est pas d'accord, il m'amène les arguments contraires. Et moi, j'aime les arguments. Il y en a plein. Oui, bon, il y a la gestion de la crise du Nord. Aujourd'hui, nous pensons que le gouvernement malien, sinon l'Etat malien, a eu dans la mise en œuvre de l'accord de réconciliation, de paix, issu du processus d'Alger. Nous avons vu que les autorités intérimaires ont été installées. Il y a le comité de suivi qui continue son travail. Le gouvernement vient tout de suite de faire les concertations nationales. Donc, on pense quand même que les actions sont en train d'être menées. Vous en êtes convaincu, vous-même, monsieur Sissoko ? L'homme de mort au Mali, ça n'a pas diminué. Ça continue à mourir tous les jours. Je crois que même hier, il y a eu des morts. C'est ce que je dis. Ça ne sert à rien de prendre les mauvaises décisions et de vouloir corriger un problème en créant d'autres problèmes. On ne corrige pas une injustice en créant une autre injustice. Ça ne sert à rien. C'est ce que j'appelle les mauvaises décisions. C'est ce que j'appelle être con. Persister dans des choses qui ne marchent pas, pour moi, c'est être stupide. Et je dis con par rapport à stupide. Je veux que ce soit clair. Je n'insulte pas les gens. Pour moi, c'est stupide. Tu ne peux pas corriger une injustice en créant une autre injustice. Sinon, tu ne finiras pas. Donc, il est évident que ce n'est pas les bonnes décisions qui sont en train de te prises. En tout cas, pour moi, il est évident. Si les 18 millions de Maliens sont incapables de trouver une solution à leur problème, qu'ils sont obligés d'aller prendre des copies à l'étranger et l'exécuter sous l'exécution de la communauté internationale, qui n'est pas du tout neutre, et ça, tout le monde le sait, la communauté internationale n'est pas du tout neutre. Et ça, on ne peut pas les en vouloir. Je l'ai dit dans le livre. Moi, je ne les en vienne pas. C'est normal. Chacun défend l'intérêt de son pays. Mais est-ce que nous, les Maliens, nous défendons l'intérêt du Mali ? C'est ça, la question. Donc, pour moi, ça ne sert à rien. Devoir appliquer des prêts à porter, ça ne sert à rien. Et ça ne sert à rien de vouloir corriger l'injustice par l'injustice. Rensemblons-nous le plus possible. Attenuons nos divergences. Parlons ensemble. Faisons le dienonci qui convient. Et appliquons les mesures qui conviennent. Il y a énormément de cadres compétents dans ces pays, en dehors de ces pays qui sont des Maliens. On a les capacités, on a les moyens. Mais prenons simplement les bonnes décisions. Et pour moi, je le répète, on est dans le leadership du statu quo. On n'est pas dans le réformateur encore. Alors, on est dans le leadership du statu quo. On n'est pas dans le réformateur d'abord. Vous dites ici, sur la page 94, La gouvernance qui est en cours depuis bientôt trois décennies de l'heure démocratique a montré ses limites dans la résolution de la crise actuelle. Si cette gouvernance a permis d'améliorer un tant soit peu le niveau de vie d'une frange de la population et renforcer les infrastructures socio-économiques, elle a aussi laissé dans son sillage des millions de Maliens qui n'ont pas vu leur vie s'améliorer. D'autre part, elle a largement contribué à affaiblir la puissance publique qui se trouve contestée par plusieurs pans de la société. Des secteurs essentiels au développement socio-économique du pays sont en état de ruine, comme l'éducation, la santé, la sécurité et la défense du territoire. La justice pour nécessité que ceci. Nous pensons que pour faire face aux défis multiples qui se posent à l'état malien, le changement de paradigme dans la gouvernance de l'état pour la rendre plus vertueuse est impérieux et indispensable. Si, par malheur, nous n'arrivons pas à opérer ce changement, alors nous pensons que l'avenir du Mali sera tout sauf radieux avec un risque élevé d'implosion. Alors, docteur Thirou, vous vous reconnaissez à travers ces lignes. Si aujourd'hui vous devez apporter un nouveau souffle aux Maliens, quels seraient, n'est-ce pas, les éléments clés de ce nouveau souffle ? Oui, généralement, les gens, on pose toujours cette question. Les gens souhaitent attendre des réponses toutes faites, qui vont résoudre tout. Ça ne se passe pas comme ça. De mon point de vue, moi je le dis, le mot le plus simple, c'est gouvernance. Gouvernance, qui est la redévabilité à tous les niveaux, du chef de l'état au dernier citoyen, qui est la redévabilité. Je ne pense pas que ça, c'est compliqué. Il suffit juste de s'y engager, qu'il y ait des leaders qui supervisent ça, qui monitorent ça, qu'il y ait une justice qui veille, qu'il y ait une société civile qui veille, et après, le reste viendra. Et que ce soit sanction en récompense. Celui qui travaille, fait des efforts, il doit vivre de son travail. Celui qui ne travaille pas, il veut tricher, on doit le sanctionner. C'est comme ça que ça marche. Ça ne veut pas dire que si on met des mesures comme ça, qu'il y a des gens qui ne vont pas le faire, il y a des gens qui vont vouloir tricher. Mais il faut les identifier, les sanctionner. Mais si le premier responsable lui-même est le plus gros tricheur, comment on peut résoudre ce problème ? On ne peut pas le résoudre. On ne peut pas. Il y a des lois qu'on a, mais on applique autre chose. Ça, c'est quand même compliqué. Et ce n'est pas difficile quand même d'appliquer une loi pour quelqu'un qui est formé dans le métier. Ce n'est pas difficile pour un policier de faire son travail comme il a été formé. Mais ce qu'on lui a donné comme formation, ce n'est pas ce qu'il applique. Ce qu'il a vu faire, c'est ce qu'il fait. C'est comme ça que ça se passe dans tous les secteurs. Les gens font ce qu'ils ont vu faire. S'ils avaient vu une bonne chose faire, c'est la bonne chose qu'ils vont faire. C'est ça qu'on appelle la socialisation du monde. On est tous socialisés à quelque part. Quand tu viens dans une unité de travail, de production, ce que tu vois les gens faire, c'est ce que tu fais. Si tu viens de trouver que les gens sont droits, ils sont corrects, ils ont travaillé, ils sont sérieux, ils sont à l'heure, tu vas être comme ça. Mais si tu viens de trouver que le directeur vient à 10 heures, tu viendras à 9 heures et demi. Tu vois que le directeur met dans sa poche, la prochaine fois, tu le mets dans ta poche. Tu vois que le directeur crie sur les clients, tu cries sur les clients. C'est ça la socialisation. Donc donnant les bonnes méthodes aux gens, on va travailler, on s'épanouira tous ensemble, on gagnera tous ensemble. Mais si ce n'est pas ça, si chacun veut jouer à l'individualisme, je cherche pour moi, je m'en fous des autres, mais ça ne marchera pas. Si ça marchait, on aurait su, ça ne marche pas. Nulle part au monde, ça n'a marché. Alors, votre dernier mot ? Mon dernier mot, c'est une invitation à la population de s'engager, de lire ce livre, et de réfléchir là-dessus, et d'essayer d'attendre des comportements nouveaux. Parce qu'imagine-toi, au rythme où on va au Mali, tu sais qu'est-ce qui va arriver ? À l'hémicycle, à la fin, on n'aura que des trafiquants de drogue, des contrebandiers, des criminels, des gants serrés, celles-ci qui ont l'argent, puisque nos élections, c'est parce comment ? C'est celui qui a le maximum d'argent qui gagne. Et celui qui a le maximum d'argent, c'est celui qui est dans l'illégalité, qui est dans la contrebande. C'est le criminel, c'est le gangster. Ce n'est pas qu'il suis méchant, mais c'est la vérité. Toi, si ce qu'on va te présenter chez toi, tu verras tout de suite, quel que soit ta base, quel que soit ton comportement, quel que soit ta famille, on s'en fout. Tu as l'argent, amen, on vote pour toi. Mais finalement, si on en a assemblé comme ça, de cette nature, comment vous voulez qu'on résonne le problème ? On ne peut pas le résoudre. Il n'y a pas de solution. Moi, tout ce que je dis, c'est un cri de cœur. Mes deux livres, c'est un cri de cœur. J'invite les Maliens à plus d'engagement, à plus de sérieux, à plus de rigueur, à plus de patriotisme. Pour moi, c'est ça, les mots. Et moi, j'en suis convaincu et j'ai cessé d'être con. Je ne veux plus être con. C'est clair pour moi. Et j'appelle les gens à refuser d'être des cons. Parce que pour le moment, on est surtout des cons au Mali. Qu'on m'excuse, mais c'est ce que je pense. Et je parle de tout le monde. Voilà. Merci, monsieur. Mesdames et Messieurs, fidèles téléspectateurs d'Afrique Cable Télévision. Ainsi s'achève cette émission que recevait sur son plateau docteur Mamoudou Thierro, médecin en santé publique et travailleur au sein de l'Organisation Mondiale de la Santé dans le bureau, n'est-ce pas, du Tchad. Il a été question de ces deux ouvrages intitulés « Inertie coupable et rupture ». « Inertie coupable et rupture » qui interpelle les Maliens, surtout, surtout les populations maliennes et les ludeurs maliens à changer de comportement pour cesser d'être stupides. Merci d'avoir suivi cette émission et à la prochaine. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada